Musique Hey you tout le monde, c'est Game682040 pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo je vais vous présenter une application qui sera très 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 intéressante Pour les personnes qui font beaucoup de routes ou qui se déplacent beaucoup Et qui ont besoin simplement d'un GPS Puisque dans cette vidéo je vais vous présenter plutôt et vous montrer comment utiliser un GPS Qui ne nécessite pas de connexion internet Donc à savoir pas besoin du wifi et pas besoin de 3G, 4G etc Donc vous allez déjà économiser du forfait internet Puisque normalement il faut le payer sauf si vous avez illimité Donc vous économisez du forfait internet Et en plus vous allez économiser de la batterie Puisque évidemment si on désactive les réseaux La batterie ne sera pas affectée Donc vous pourrez utiliser le GPS simplement en utilisant le paramètre position Comme vous pouvez le voir à l'écran Donc le paramètre que tout le monde connait et rien d'autre Donc on va commencer tout de suite avec l'application Donc l'application s'appelle Here We Go C'est un GPS alternatif à Google Maps Il est très design Vous allez voir que l'application est vraiment pas dégueulasse Donc soit vous allez cliquer sur le lien de la description Si vous êtes sur Android Et vous allez retomber directement sur le lien du Play Store Enfin sur la même page que moi Soit vous êtes sur un PC Vous allez quand même cliquer sur le lien Et vous retrouvez sur la version PC du Play Store Vous pourrez cliquer sur télécharger Et l'application sera installée sur votre appareil Dès que vous réactiverez le wifi Une fois que vous l'avez installée Vous allez tout simplement cliquer sur ouvrir Une fois qu'elle est ouverte Vous voyez que la carte apparaît directement Donc comme je vous ai dit Elle est plutôt pas dégueulasse Ça ressemble vraiment à un GPS Enfin c'est vraiment un GPS propre Et même je le trouve beaucoup plus joli Que même que Google Maps Donc vous allez pouvoir avoir votre GPS classique Mais ce qui va nous intéresser C'est de pouvoir l'utiliser Sans avoir de connexion Donc ce qu'on va faire C'est se rendre dans le menu à gauche On va cliquer sur télécharger des cartes Là on voit qu'on a un espace disponible Donc moi il me reste 17,85Go Donc j'ai largement la place pour les cartes Vous il faudra faire en fonction de votre place Mais tous les derniers smartphones en général Ont largement assez de place pour des cartes Vous allez faire télécharger des cartes Vous allez choisir votre zone Donc à savoir pour notre cas plutôt Europe Et soit vous pouvez prendre l'Europe entière Donc ça fera 11 000Mb Donc 11Go Et du coup c'est un peu beaucoup Donc je vais chercher juste la France Donc on clique sur France Et là on peut prendre par exemple la France entière Ou alors juste l'Alsace Donc moi je vais prendre l'Alsace simplement Parce que j'ai pas envie de prendre la France entièrement Donc ça risque d'être un petit peu long Je vais juste passer en 4G Histoire que ce soit un petit peu plus rapide Sinon la vidéo va durer un petit peu trop longtemps Voilà donc le téléchargement est terminé J'ai quand même fait une petite coupure Parce que ça a quand même pris un petit peu de temps Puisque 220Mb c'est quand même un petit peu long Même en 4G Vous voyez maintenant que l'Alsace s'est mis directement Dans le pack de téléchargement de cartes Donc soit je peux faire télécharger plus Et en prendre encore Et vous voyez que ma place maintenant a légèrement diminué Mais bon pour 222Mb sur 17Go C'est pas grand chose Donc vous pouvez télécharger tous les packs Ou alors juste votre région Si jamais ça vous intéresse Enfin en fonction de là où vous avez besoin d'aller Par exemple si vous partez en voyage vous téléchargez Par exemple toute la France Ensuite on va pouvoir faire retour On va déplier le menu à gauche encore une fois Et on va cocher la case utiliser l'app hors connexion Normalement ils vont vous mettre un petit message Si jamais vous voulez ne plus le voir Vous cochez la petite case ne plus affichée Et il va du coup disparaître Une fois que c'est bon on va pouvoir quitter la carte Enfin l'application Je vais désactiver les données mobiles On laisse bien le GPS Donc la position activée Puisque ça il faut évidemment le laisser Pour que l'application sache où on est Et ensuite on va simplement le lancer Donc il est juste ici Here we go Hop donc là vous voyez Application paramétrée pour rester hors connexion Donc ce que je fais là c'est simplement Là je suis en Alsace Vous voyez que je peux très bien zoomer là où je veux Par exemple je suis sur Strasbourg J'ai toutes les rues Avec le nom des rues Etc Donc j'ai vraiment tout 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 ce qu'il faut Pour toute l'Alsace Et je n'ai absolument pas de connexion Par contre si maintenant je vais me déplacer Admettons vers Paris Donc je vais aller à Paris Vous voyez déjà que ça charge C'est vachement lent Enfin ça charge pas du tout même Donc de loin on voit un petit peu Les grands axes autoroutiers Mais lorsqu'on zoom C'est une carte blanche On ne voit strictement rien Donc c'est vraiment Là il y a juste l'Alsace Donc si je retourne ici par exemple Hop Je vais aller sur Mulhouse Et vous voyez que Mulhouse Sans la connexion J'ai toutes les rues Tous les noms de rues Et je peux programmer mon GPS Tout ce que j'ai à faire C'est cliquer là en haut Sur la petite icône Je mets votre position Là où je veux aller Je tape par exemple Colmar Et admettons que je veuille partir de Mulhouse Hop Je tape Mulhouse à Colmar Je clique dessus Maintenant hop Colmar il corrige Donc 12 km de chez moi Vous voyez ça m'affiche bien 30 minutes Je clique dessus en voiture Si jamais je veux même y aller à pied Il me donne le GPS Et là je clique simplement sur début Voilà donc là On peut même mettre télécharger les packs de langue Mais là je ne vais mettre pas maintenant Pour rester normal Et là vous voyez que du coup J'ai le GPS qui est activé Donc il est en mode nuit Puisque en fonction de l'heure Ça met le mode nuit Mais vous voyez bien que j'ai le GPS Qui fonctionne bien Bien sûr vu que j'ai mis de Colmar A Mulhouse C'est un petit peu plus compliqué Mais je vous conseille juste de mettre Votre position à là où vous voulez aller Et ça fonctionnera parfaitement bien Donc ça met vraiment tous les axes Et le chemin à suivre Très simplement Sans connexion internet Donc voilà J'ai rien d'autre à dire de plus Dans cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre Bon donc là vous voyez Qu'il m'a d'abord dit d'aller à Colmar C'est logique Puisque le GPS sans connexion On ne peut pas savoir où je suis Si je ne suis pas parti de Colmar Donc voilà Bref Voilà j'ai pas grand chose à dire De plus de cette Enfin dans cette vidéo Je vous conseille juste De mettre le point à votre position A l'heure où vous voulez aller Pour ne pas avoir de problème Quand vous êtes hors connexion C'est un peu le principe du GPS D'ailleurs Mais voilà Donc je vous dis merci D'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu En bas de cette dernière Vous pouvez me dire Ce que vous en avez pensé dans les commentaires Vous pouvez également me suivre Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter Ou alors sur mon site internet Et même vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à plus Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz